Salut tout le monde! Aujourd'hui je suis avec Pascale de Blanc qui m'a confessé à l'instant d'être très stressée par la vidéo, par l'exorcisme en fait. On a filmé ensemble déjà il y a plusieurs mois de ça sur ta chaîne pis à ce moment-là tu m'avais avoué de ne pas être très familiale avec le make-up. Fait que c'est pour ça que comme récemment quand je préparais mes vidéos j'ai repensé à toi et je me suis dit ah tu serais une bonne candidate pour ma série Je juge le maquillage de... C'est ça, je vais te corriger s'il y a des choses que tu fais pas bien. Alors tu vas me corriger. C'est vraiment la honte pis comme on dirait que j'aimerais vraiment ça être bonne, mais je l'ai pas. Genre je sais pas quoi acheter, je sais pas quoi faire. A la fin de la vidéo j'ai été rendue une pro donc j'ai même pas peur. Pis moi je suis là le fait que s'il y a de quoi qui va pas genre la maquilleuse va l'intercepter là. Parfait! Pis là on fait mon make-up d'everyday. Oui là je t'ai demandé d'emmener ta trousse de maquillage fait qu'on va découvrir ça ensemble. Fait que t'as ton maquillage mais t'as pas tes soins aujourd'hui. Fait que si tu veux je peux te passer des trucs là pour faire ta barre. Ouais on a comme pris des bosses qui ressemblaient à ce que j'avais chez nous. C'est ça. Parce que c'est quoi exactement ta routine de skin care? Mettons qu'on fait un petit topo là de plus rapide là. Parfois ta skin care ça je pense que je l'ai quand même pas à coche. Ok! Parce qu'on dirait qu'une belle peau même sans mon inco, ça aide vraiment. Exactement! Alors là le matin, en mettons le réveil, je vais nettoyer mon visage. Petit nettoyant doux là genre. Qui mousse ou genre observer? Ça va dépendre. Si je vais dans la douche, je vais prendre un qui mousse. Je vais le faire dans la douche. Ok. Et après ça je vais mettre un petit sérum qui réveille. Ok. Avec de la vitamine C. Ou si je vais dehors, je vais m'en mettre un que... Non c'est ma crème que je vais mettre, qu'il y a du SPS. Oh du SPS? Oui. Puis sinon je vais juste me mettre ma crème de jour qui est là au mail, au laboratoire. Faites pour ma peau dans le fond. Oui c'est ça, c'est des soins sur mesure là. Moi je les connais, je les aime beaucoup, j'en ai parlé plusieurs fois ici. Oh my god, j'adore. Ça ça change vraiment. Comme je sais que quand je ne l'ai pas fait une couple de jours, maintenant je n'étais pas chez nous, je n'avais pas cette crème-là. Tu t'es ennuyée? Je m'ennuie. Genre je le vois dans ma face et ça ne va pas. Sinon des fois j'aime faire aussi du gouache à le matin parce que tu fais comme... Ah oui! Pas fille. Si tu veux faire quelque chose de similaire, j'ai cette brune-là de l'Irak qui est une brune de réveil qu'ils appellent. C'est comme un sérum en brune, tu peux en mettre direct dans la main et l'étendre parce que même s'il sort en jet, il est un peu intense. Moi je le mets comme ça, je le frotte, ça sent bon, ça fait frais, ça réveille tout en douceur et ça repulpe beaucoup, c'est ça que j'aime en fait. Donc c'est hydrogéniste. Qu'est-ce que c'est dire par repulper? Repulper, ça veut dire en fait on a des ridules entre autres dans le visage et quand elles sont hydratées, la peau c'est comme une éponge un peu. Fait qu'elle va, tu sais une éponge mouillée versus sèche là. Fait que c'est comme si ta peau va devenir une éponge bouillée. Repulper ça va être moins, les rides sont moins creuses si tu veux. Ça redonne un plump. Comment je pourrais expliquer? Fait que comme ça vient une éponge mouillée. Repulper. C'est parce que t'es toute jeune encore, tu n'as pas autant besoin d'être repulpé. Mais c'est bon de le faire en prévention. Ah oui, ça oui. Bonne routine d'hydratation pis comme t'as dit, crème solaire, je te dis de qui? J'ai oublié que d'habitude je me mets dans le petit contour des yeux quand j'y pense. On dirait que je n'y ai pas trop ça derrière moi mais ça doit être bon. C'est juste parce que la zone des yeux est plus délicate, je pense que c'est jusqu'à 30 fois plus fin que le reste de ta peau. Pis déjà que la peau du visage, mettons par rapport à celle du corps est plus fine aussi. Fait que c'est juste plus sensible, plus délicat en général comme zone. Pis t'as presque pas de glandes sébacées en fait à cet endroit là. Fait que naturellement, on est toujours porté à avoir la peau plus sèche au contour des yeux. Fait que tu viens compenser avec une crème contour des yeux. Pis après ça, t'en as comme anti-poche, anti-cerne, juste des tresses hydratantes. Il y en a pour tous les types de peaux là si tu veux. Mais je suis contente d'en mettre le matin. Je savais pas pourquoi, maintenant je sais. Si tu veux en mettre, j'en ai une qui est le fun. C'est ça d'embryoliste si tu veux. Ça fait un effet glaçon. Fait que ça c'est justement qu'on se sent poché. Fais juste le frotter de même sur tes yeux. Tu vois ça fait froid, faut pas? Oh! Ça fait du bien hein? Je m'attendais pas à ça. C'est comme quand on prend genre une cuillère. Je pense que je vais les prendre en photo parce que honnêtement... Genre je ne pouvais pas regarder les dates de péremption de mes deux. Wishlist pis même la récompense après ces vidéos là, c'est que genre je vous fais une petite trousse avec ce que j'ai. Non! Ce que j'ai à donner là, j'essaye de répondre le plus possible à vos besoins selon ce qu'on aurait exploré ensemble. Fait que ça c'est ta bébé crème de... J'essaie de voir la date, c'est genre effacé. Checker le bouchon. Ça fait un grand chose. Ouais j'avoue qu'il a fait de l'air hôtel là. Non il y a pas de date sur celle là mais on va la montrer. Ça va bien. Ok dans le fond pour ma défense. J'adore l'adore. Je crois vraiment que je l'ai acheté genre 6e année au début secondaire. Mais je l'ai pas utilisé jusqu'à genre l'année passée. Ok ok. Fait que comme... Fait que peut être expiré mais tu mourras pas. T'sais elle est pas sale depuis... Ouais. J'en sais c'est mon Beauty Blender. Beauty Blender. Qu'y a tu pas été laver depuis la 6e année aussi. C'est vraiment pas des blagues. Genre je me rappelle de l'avoir acheté avec mon amie Delphine dans 6e année. Ok. Par quoi on commence? Ben toi d'habitude tu commences par quoi en fait dans le maquillage? Par ton teint? Tes yeux? Je sais pas. Des fois j'y vais juste avec le filet. Ok. Ah oui je me mets ça avant le matin. Ok. Moi je l'aime l'hiver. Lui je trouve qu'il a un effet vraiment protecteur. Il est épais. Genre il s'en va pas. Il tient bien oui. On va y aller pour... Le cashier d'aujourd'hui. Le cashier. Le cashier. Que je connais, que j'aime. Tu l'aimes? Je l'aime. Oh my god. Vraiment. Je trouve ça qu'on va. Le Truland de Covergirl. Ok. Dans le fond je le mets sur ce doigt là. Ok. Parce que c'est le moins fort de tous les doigts. Et question piège c'est quoi le nom de ce doigt? Tu vois ta bague c'est... C'est vraiment pas une question make up c'est juste une question piège de l'ordre. Tu sais l'auriculaire je l'aime un peu. Auriculaire? Annulaire? Annulaire je pense. Non. Non? Je sais pas plus que toi. Une cosméticienne elle m'avait dit d'utiliser celui là. Parce que... Il est moins fort. Il est moins fort pis ça va moins déranger tes yeux. C'est aussi de le réchauffer de même. C'est pas fou oui. Ce cashier là il est quand même assez couvrant je te dirais. Tu sais il est plus comme du coté full coverage un peu... Il peut faire sec un peu sous les yeux. Fait que c'est pas fou de le réchauffer avant. Ok. Je savais c'est pour ça que je le faisais. Vraiment on y va juste comme ça. Parfait. Mais là maintenant t'as tu vraiment les sens toi? Pourtant je vais te dire là. Mais là je pense qu'il est un peu pâle pour toi si tu t'as bronzé un peu cet été là. Je le sens pâle moi j'en ai un peu conseillé que ça. Tu sais l'hiver il me va bien mais là l'été moi je suis comme ouh. Ça illumine mon regard hein. Non c'est ta tête par un poche je veux ça je veux. Non c'est parce que je me disais peut-être que t'as plus des poches que des cernes. Mais le renflement est pas tant présent finalement. Non mais à moi je pense qu'on dirait qu'il rentre. C'est parce que les cernes souvent on parle plus comme il y a une teinte en dessous des yeux. Mettons moi c'est bleu c'est mauve. Mais aussi des fois c'est ça la poche c'est plus comme un effet 3D physique. Mais sans avoir une poche nécessairement c'est ça je pense qu'il y a comme un... Comment dire une cerne plus physique qui est là. Qui est pas une question de couleur. Toi c'est pas une question de couleur. C'est plus comme la shape de la cerne si tu veux. Fait que ça si tu veux l'atténuer tu pourrais prendre justement cette cachonne là. Mettons qu'il est un peu plus pâle. Puis tu le mettrais juste en haut de la craque. Juste en haut du creux puis ça va atténuer le creux. Ça c'est le Banana Low Lighter de Rodial. C'est comme un cachonne qui fait vraiment un effet de lumière. Fait que là on veut y aller pas avec cet bout là c'est trop gros. C'est ça c'est un peu la même technique que comme pour des poches là. Si on met le cachonne partout ça va pas atténuer les poches. Fait que c'est juste moi ici tu sais je vois comme le petit shadow genre de la poche. Ben de la poche ou de la cerne. C'est juste là où je vois dans le fond l'ombrage. T'aurais pas besoin d'en mettre partout. Comme t'en as mis en haut ça c'est correct. Ça vient unifier la paupière. Si on fait des ombres à paupières c'est parfait. Mais tu sais surtout à limite le cachonne je le mettrais juste là. Fait que là on verrait plus l'effet si on avait pas mis l'autre cachonne en dessous. Mais j'ai tout lâché. Ensuite on va y aller pour... Est-ce que je devrais mettre la bébé crème? Oh le son est bizarre. Je l'ai version pas expirée si tu veux la mettre dans ta face. J'ai juste rire j'ai chaud. C'est la pire journée quand je suis avec quelqu'un. Il fait je pense trop chouette dehors avec l'Umidex là ça a pas de sens. J'ai une confession à faire. Ok ils ont changé là, c'est rendu vert. Mais je pense que c'est une autre version en fait. Je pense que l'autre existe encore. Bon ça c'est la bébé naturelle parce qu'elle est 85% de la bébé naturelle. Dans le fond, ma confession je l'ai jamais mis de fond. Ah jamais jamais. Tu le mets avec l'éponge d'habitude la bébé crème? Ouais. Ok. Faut pas. Je l'aime mais comme... C'est plus parce qu'elle était sale qu'elle ne changeait pas. Il faudrait la nettoyer en combien de temps? Quelqu'un qui serait assidu le frais après chaque fois. Ok pour vrai je pense qu'on va aller la laver. Dans tous les cas moi ces éponges là, Still Beauty Blender, la majorité des gens le savent pas mais ça s'utilise humide. Genre tu la mouilles, tu la laves mettons. Ah au moins. Pis oui tu la mets humide. Là ce qu'elle est en train de faire c'est tout boire le fond de teint ou la bébé crème. Elle va pas t'en laisser gros pis tu vas voir l'application peut être patchy surtout avec un produit comme ça. Parce que bébé crème souvent moi je préfère le mettre aux mains. Ben aux doigts. Avec les doigts. Ok bon on peut la mettre aux doigts. On va la laver pis on va voir. Comme non sérieux c'est dégueulasse. Eau chaude au tiers là minimum. On la bouche dessus pour voir toute la crasse. On prend ça. Presse là comme avec tes mains et essayer de sortir toute la crasse. Elle est comme courante. Je me mettais ça dans la face everyday. Des fois il y a des bouts qui restent hachés là même si tu presses ça va pas finir par sortir. Mais c'est déjà là. On va avec chacun encore du brun. L'eau commence à devenir plus claire. On voit la lumière au bout du cinéma. Oh yeah! C'est bon! Oh yeah! On l'a! C'est une nouvelle vie. Pour cette coquine. Fait que là tu vas voir vraiment la différence c'est que vu qu'il y a comme de l'eau encore un peu dans l'éponge là comment ça applique. C'est comme plus diaphane pis plus agréable comme. Juste comme l'eau dirait qu'elle rebondit. Ben c'est ça! C'est ça! Elle repule le pain! Ok là vraiment j'y vais... Tu vois là il y a du produit parce que là tantôt sinon là elle aurait juste toute bu là. Là je le vois le produit. Ben c'est vrai là je suis comme... Pis ça va faire beau. Quand il est humide comme ça aussi ça fait genre une belle application vraiment naturelle. Ça arrive pas ça moi! Oui! Ok pis je mets tu le cachet en avant? Tu peux le mettre avant ou après c'est vraiment une question de préférence personnelle. Il y a comme deux écoles de pensée par rapport à ça. Tu peux juste l'étirer un petit peu dans ton cou parce que là c'est pas nécessairement ta teinte. Je veux dire c'est la mienne là. Fait que peut-être je la fonderais un petit peu dans le cou pour être sûr. Pas le moyen. Voilà! Ensuite je mettrais ceci. Nouda c'est leur nouveau bronzer. Ah! J'étais comme je le connais pas! Pourtant je connais leur produit j'ai pas essayé ça. Mais elle aime vraiment. Il est nouveau mais pourquoi il a l'air de dater d'il y a 30 ans? Ma trousse ça doit être lavé. Alors vraiment je vais juste... Ok. Avec un gros pinceau poudre. Pour voir. Non 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 c'est correct mais ça a l'air d'un pinceau très no name j'oserais dire. Bon non je sais pas c'est quoi ça. Je sais pas ça sort d'où. Ben c'est ça. Je sais juste qu'il est toujours eu. Donc je vais vraiment un peu aléatoire. C'est ce que je vois. Et je fais un peu ici. Ok et voilà. Pour te bronzer ou c'est quoi ton objectif avec ce produit là mettons? Je trouve ça me donne la vie. J'ai l'air moins morte. J'ai l'air moins blanc. Ok. Pourquoi tu l'as mis à ces endroits là mettons? Je te teste. Parce qu'ici je mets mon blush fait que je suis comme tu sais je veux pas mettre... Brun rouge. C'est d'habitude le bronzer que tu le mets sur les zones où le soleil viendrait naturellement genre taper ton visage. Mettons t'imagines des rayons. Fait que le nez c'est type? Ben ils vont pogner le nez, le front, le haut des joues pas mal. Pis ton menton, ton nez c'est ça. Des zones bombées. Fait qu'on est pas mis sur le nez. Sur le nez on va y aller léger par contre parce que sinon ça peut faire comme très maquillé t'sais c'est le truc central dans le visage fait que tu veux jamais, que ce soit du blush ou du bronzer, tu veux jamais trop en mettre là. Mais c'est correct de mettre le bronzer t'sais comme un peu comme t'as fait là sur le pourtour du visage. Faut juste pas le confondre avec le contouring parce que ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça c'est vraiment dans le but de sculpter le visage pis tu prendrais pas une poudre qui va être chaude comme une poudre bronzante. Avant je me faisais du contouring mais dans le fond je me suis rendu compte que je le blendais comme dans la marde. Fait que j'ai juste arrêté. Ben c'est sage d'arrêter si tu le faisais pas bien. Est-ce qu'avec la poudre bronzante quand tu l'appelais comme ça des fois tu remarques que ça spot genre? As-tu des fois des spots qui sont durs à blender? Je pense que oui ça m'est déjà arrivé mais pas comme souvent. Ok je vais t'expliquer pourquoi pis ça je l'ai répété et je suis désolée les gens qui écoutent assidûment cette série je le répète je pense honnêtement à chaque personne qui est venue dans la série. C'est une erreur vraiment classique mais en maquillage faut comme que tes textures marchent ensemble. C'est à dire que là on était dans du crème avec le casheurne pis ta bébé crème pis là on est allé direct dans le poudre. Mais t'sais le crème il est encore humide sur ta peau. Fait que quand tu mets une poudre c'est sûr que ça colle dessus. Donc ce qu'on appelle la poudre libre ou une poudre compact peu importe. C'est juste la poudre elle sert à fixer ton maquillage tes produits crème ou gras. Fait que quand tu mets la poudre partout après ça là tes poudres sur poudre. Fait que ton bronzer poudre de Nouda va bien glisser. Là mettons t'aurais pu prendre un bronzer crème vu qu'on était dans les crèmes. Ah ok. Tu vois ça c'est en air bronzer en crème celui de Nars super bon. Le nouveau Charlotte Tilbury aussi j'en aime beaucoup. Là tu vas voir c'est comme intense mais une fois que tu le blend là pis ça à ce moment-là si tu veux, si tu penses que ça va pas bien tenir mettons parce que c'est une journée d'été il fait chaud là tu pourrais poudrer après ça. Mais là vu que t'es passé des crèmes à poudre il aurait fallu que tu poudres entre les deux. T'en as pas de poudre hein c'est ça? Juste ok. Tu vois poudre libre moi ma préfère c'est la Laura Mercier mais c'est ça y'en existe des compacts aussi qui peuvent être plus pratiques si tu te promènes souvent là t'sais. Mais c'est vraiment une poudre qui est translucide là. Surtout pour fixer le cachillon qui a tendance tu sais quand on rit beaucoup ou tout ça il file dans les ridules. Fait que quand tu prends ça avec un petit pinceau tu viens target pis là ça arrête de bouger. Puis on l'ajoute juste en dessous des yeux ou comme? Tu peux le mettre partout dans le visage. Les gens qui ont la peau grosse ils vont aimer le mettre partout parce que ça matifie pis ça va prévenir que le maquillage parte après juste une heure là t'sais. Ok. Dans le fond avant mon blush c'était en poudre. Il arrête un peu de se péter là. Fait que si j'ai un rouge à lèvres. Ben oui ça fait la job. Ok j'avais un peu bâche. Non 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 ça fait le même effet qu'un rouge à lèvres en crème. Mais là tu vois c'est ça ça peut être cheeky parce que là vu que t'as mis de la poudre un peu sur tes joues si tu viens avec ça des fois les deux textures ils peuvent mal merger ensemble. Non mais sur ça j'en ai pas mis là. Mais pareil des fois s'ils se croisent, si leur chemin se croisent des fois ça peut quand même. Fait que t'aurais pu faire bronzer crème, blush crème pis après ça poudrer un peu pour fixer genre. Fait que ça serait bon. Ouais ok. Fait que je changerais ça vu que c'est un rouge à lèvres c'est un peu honteux. C'est une teinte flash que t'as. Ouais c'est un peu euh... Samon funky t'sais. Quand même assez haut sur la pommette. Ouais. Mais c'est correct oui où tu le mets c'est beau. C'est bon? Oui je trouve ça beau. Parfait. On est rendu au sourcil. Sourcil qu'est ce que tu prends? Au poupa. Non j'utilise pas ça c'est juste pour... Oh! C'est juste la brosse? En fait avant j'avais... Je sais pas si c'est bon. Avant j'avais le bro lift de Elf. Je sais pas si tu l'as essayé. C'est dans la pommette là? Il a été une fois sur le site et depuis il est né le port. Il est discontinu de partout. Je le cherche là, je le cherche c'est ma quête de vie en ce moment. Ça allait tellement bien c'était genre. Si tu l'as fait... Si tu l'as fait... Je suis comme sûrement qu'il est dans mon panier Elf. Il est là, tiens je te le trouve. Non! Si tu l'aimes du strip, vas-y prends le moi je vais le tester pour voir si c'était un dupe du Brawl Freeze d'Anastasia. Mais mes poils ça tient pas assez bien avec des pommades on dirait. Fait que je prends des gels à sourcils. Mais si tu l'aimes, take it là. Je vais juste essayer de nettoyer ça là. Fait que tu vas retester le Elf. Sinon tu le remplaces avec quoi? Un gel ou rien? C'est bon qu'elle a pris lui. Ah le... Oui lui aussi oui. Moi je ne trippe pas lui. Il est un peu... Il est collant là mettons. Il est vraiment collant mais parce que la brousse elle est trop molle que ça ne bosse rien. Non. Ça fait vraiment un Brawl Live. Oui ça soulève bien. C'est juste moi on dirait que les poils ils retombent pas longtemps après. Fait que tu fais juste les soulever par en haut. Ah oui vraiment comme un Brawl Lamination. Oui. Ben oui ça marche, ça fait full l'effet. Moi ça a fonctionné pour moi. Maintenant on va y aller avec un... Highlight. Ok le highlight. Tu en retournes au teint. Moi j'en avais un avant là. Je l'aimais trop. Je ne sais pas si je vois la marque. Il était petit gros. C'est à dire. Ben lui je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Je sais pas tu voir pendant que tu fais ça. Le rassuré. Hum mais c'est ça j'étais comme attends un peu il est rosé ton highlight. Ou ça? Ça s'appelle insta blush. Un blush c'est ça je pensais. C'est un blush? Ben oui c'est un blush. Je sais pas il est brillant. Mais il est bon. S'il vous plaît là je te l'accorde. Genre on le voit même pas sur ma main. Ok c'est juste pas un gros produit. Il n'y a pas de pigmentation du tout. Numéro 300. Rose gold kiss. On va laisser le faire là. Ben honnêtement oui je l'aime vraiment pas tant. Mais comme j'en ai pas racheté depuis. Je voulais comme le finir. Genre rien. Mais si tu dis que tu es de la merde on va le jeter à l'instant. Ben il n'y a pas de pigmentation puis c'est un blush. Et il n'est pas non plus assez brillant pour être un highlight. Fait que... On va donc que ça a donné que tu l'as mis juste un bond? Tu sais je vois à peine un petit sheen là. Ça fait pas grand chose. Je t'en passe un bond pour la vidéo. Oui! Pour essayer. Si t'aimes pas en stick parce que c'est rapide ça ne cause pas en voyage comme on a dit. Le Fenty comme ça. Lui il fait un petit peu comme des paillettes de proche. Mais toi il est rose puis il a comme un peu de... des petits freckles dedans. Je me suis déjà fait maquillage avec lui puis je l'arrête. Sinon en version poudre Fenty encore là. Ça aussi c'est super beau, super métallique là. Toi tu ne pourrais pas poudre ou... Ça dépend parce que là c'est ça. A part le bronzer t'sais on s'alignait sinon plus vers quelque chose toute crème. Parce que la poudre des fois ça tient mieux. Mais comme t'as pas la peau grasse pour toi ça serait pas vraiment un souci. Je vais t'en mettre un petit peu puis tu vas voir. Dès que tu tournes le visage puis que ça tombe dans la lumière là. C'est vrai hein? Ok bye le robe long là. Je crois que je vais le jeter à l'instant. Un, on le voit hein? Et deux. En crème on peut le mettre juste comme ça. Surtout un stick là tu l'appliques direct. Estompe avec le doigt. Merci bonsoir. Faut juste tout le temps que tu restes un peu c'est ça dans cet axe là. Ensuite, moi je me suis acheté l'eau à lèvres. Ça sent bon là ce produit là tu le rinses genre bon. Surtout que t'as mis le baume en dessous ça devrait faire juste comme... Ouais parce que si je mets pas de baume à lèvres on dirait qu'ils... Pas de plaque. Ouais ouais. Ils tâchent pas ouais. J'achète plus là tout ce qu'il y avait. 30 piastres chaque affaire mais je les adore. Elles sentent bon ouais, elles sentent bon puis elles sentent le fun. On les aime. On les aime. Je finirais avec un mascara. D'habitude j'en mets pas parce que je me fais juste des lâches lèvres. J'ai vraiment déjà les cils très longs. Ils ont l'air fourmis en titille. Mais on va le mettre pour faire le... Je veux bien voir ouais la différence. C'est vrai que t'as des très beaux cils au naturel mais je veux voir... Ah non mais par contre avec ça c'est des araignées là. Des araignées. Bon alors ça c'est une couche. Ah elles sont tellement beaux. Oh my god. Elles sont vraiment vraiment présents là. Hier j'en ai mis parce que j'allais à un événement pis je pense que ça faisait comme deux mois que j'en avais pas mis pis j'étais comme oh. Tu sais moi je te vois jamais mis du mascara mais là ça fait vraiment un effet genre wow. Ah merde t'es tampée. Alors ça ça serait dans le fond là au final. Wow. C'est ton maquillage, pas everyday mais comme quand tu te fais un petit maquillage ça serait ça. Tu sais le jour là mettons je vais juste aller à l'école là ou pas de... Pas vraiment important j'ai juste me mettre genre... Cacherne un peu de blush puis du bronzer. Ben c'est beau pis là j'étais en train de me dire ben c'est ça en ce moment t'sais y'a rien à corriger pour moi tout est beau. T'sais j'étais guidée un petit peu mais en même temps c'est ça c'est parce qu'on a fait le maquillage que t'es à l'aise de faire. T'sais c'est top. Ouais autre chose de mettre une ligne d'eyeliner là. C'est ça c'est ça on t'a pas trop challengée là. C'est pas possible. Quand tu fais une ligne d'eyeliner c'est comme les deux sont crush il y en a une plus longue l'autre pis là j'essaie d'arranger pour qu'elle soit dans la même grandeur et ça m'arrive là. Ouais c'est top. L'eyeliner c'est top là même les maquilleurs c'est pas quelque chose qu'on fait genre les yeux fermés là. Faut vraiment pratiquer, faut avoir aussi les bons outils. Y'en a qui sont plus faciles quand on commence. Je trouve le crayon c'est plus facile ou même la poudre avant ça c'est plus facile genre ombre à papier à poudre, crayon après ça gel pis après ça le plus dur pour moi c'est liquide là. Ouais hein. Mais du coup on se pratique? C'est tu un appel là à se pratiquer? On pourrait bien parce que là j'ai plein de festivals et qu'ils s'en viennent plein d'affaires pis là je suis comme t'sais mettons j'aurais ajouté un petit foin ici. C'est ça parce que là t'as comme un beau clean girl make up look en ce moment là. C'est ça mais y'a-tu quelque chose à faire être là? Ok mais y'a-tu quoi de spécifique que t'aimerais pratiquer parce qu'on pourrait l'ajouter c'est sûr là les yeux c'est un peu tricky parce qu'on vient de mettre du mascara qui est censé être la dernière étape. Mais on peut quand même, t'sais j'peux essayer d'arranger de quoi avec. On parlait du eyeliner, l'eyeliner noir c'est quand même touché parce que c'est comme une couleur bien intense mais des fois un petit eyeliner de couleur tu peux plus t'en tirer si t'es pas habitué de faire du eyeliner. Moi j'ai cette belle palette de Suva Beauty. C'est comme ça que t'avais l'échappante à mon cher haut. C'est des fards à l'eau dans le fond des couleurs flash comme ça pis tu fais juste ça mélanger avec de l'eau pis c'est de la peinture là genre tu pourrais en mettre sur ton corps n'importe où. C'est pas bien cool. Pis genre je mets un beau petit orange flash comme ça avec ta couleur de yeux qui est un peu vert là ça pourrait vraiment péter. Ouais comme un ilsonique. Oh c'est vrai. Je vais dormir avec. Ah ben là tu rends cool. C'est cool ben pour un petit look festival t'sais pas compliqué pas long là mettons. Pas compliqué on va voir ça dans quelques secondes. Oui c'est vrai j'aurais peut-être pas dit de ça mais je veux dire comme y'a pas beaucoup d'étapes là t'sais. T'en a un qui fait genre tout le look. C'est ce qu'on voit. Oh non c'est encore trop. T'es bien parti t'es bien parti. C'est parfait pis c'est ça quand t'arrives au coin interne faut que ça soit vraiment plus fin pis au coin externe. Après ça on va le faire l'oeil ouvert pour que tu puisses t'enligner pareil comme moi. Ok j'ai fait cet oeil là. Quand même. C'est bon là. Pis t'sais des fois y'en a que c'est con mais le mascara même s'il est dans le chemin des fois y'en a qu'au moins de recourber les cils ça leur donne un guide t'sais. Parce que t'sais ça faut que t'accottes ta main couchée dans tes cils pis là tu tires ton trait. Eh ben j'suis quand même étonnée. C'est parfait il y aurait juste comme un mini ici bout là qu'il faut y aller très fin. Jusqu'au bout de l'oeil pour l'allonger. Intéraisement de pas aller là. Wow! Yaaay! On aime! J'aime ça! Yaaay! En fait là j'pense que c'est une paupière quand même il devrait faire du eyeliner. T'sais souvent ça par des... T'es un peu tombante ta paupière. Fait que c'est sûr c'est plus tricky à ce moment là. Si t'aurais voulu genre upgrader ce look là qui était très simple parce que c'est juste une étape. T'aurais pu prendre genre des ombres à paupières liquides ou ça t'sais. Quand on est pas habitué avec les grosses palettes de poudre là qui sont un peu intimidantes là. Tu vas prendre juste une couleur que t'aimes, version crème, ça peut être juste une affaire un peu shimmery, t'sais métallique, quelque chose comme ça pis tu fais juste l'étendre avec ton doigt merci bonsoir là. Ça c'est juste des petites paillettes genre holo. Ah c'est cool! Ça fait vraiment métallique. On pourrait t'en mettre juste au coin interne ou t'sais tu peux en tapoter un petit peu au centre de la paupière. Ok! Let's go! On essaie! On essaie! On donne dans le sale aujourd'hui. T'sais ça fait un beau combo parce que le liner il est genre mât. Pis ça c'est brillant brillant. Pis encore là ça t'as pas besoin de savoir appliquer ça, tu vas juste l'étirer vite vite au doigt. Ça ça fait juste un petit shine t'sais ça quand tu bouges. Ça pomme la lumière comme le highlight sur tes joues mais faut juste l'étendre vite. Celle-là parce que tu vas voir vu que c'est liquide ça sèche vite. Fait que place-le vite pour juste pas qu'il y ait un motton. Oh! Le look festival! Oui! C'est cute! J'adore! On est dans le petit magasin ici c'est tout ce que j'ai à donner. Ok! Selon qu'est-ce qu'on a jasé. Ah tiens une bébé crème mais ça c'est la version brillante. Fait que je pense que... C'est quoi que t'es toute ça? Genre? Genre ça beaucoup mais j'en donne beaucoup aussi. Ça aussi. Non mais je pense qu'ils vont être un peu foncés. C'est un problème. C'est comme un rose givré un peu. Ah ouais! Ok! T'as tes petits produits là? Oui! Oh my god c'est comme Noël! Et là comme dans le fond c'est ça que j'ai à donner il y a comme 2 tonnes de make-up. Il y en a toujours beaucoup mais là je te dirais que c'est dans le moins pire. D'habitude ça traîne à terre même. Ancien highlight! Bye! Et attention! Nouveau highlight! Yeah! Bye! Bye! Ah ça on le jette c'est sûr. Ah oui! Ça fait mal! Mais là t'en as une nouvelle en plus j'en ai de Marcia. C'est pas la même mais... Merci d'avoir été là depuis la 6ème année. Je pense que pour l'évidence ça va. T'sais des lepsils jette toi ça ça, ça reste à l'infini. Même quand ils sont périmés ça fait juste gonfler les lèvres donc t'sais. Ça c'est le blush. Oui un blush en crème parce que tu utilisais ton rouge à lèvres en fait. Fait que là t'as un Clarins. Est-ce que jette le rouge à lèvres? Est-ce qu'on est là pour ça? Fait si tu le mettais tout sur tes lèvres il peut. Je pense qu'elle le fait plus que l'autre. Monique c'est la poudre HD. Écoute je sais pas c'est peut-être pas la meilleure au monde mais c'est vraiment une poudre de finition fait pour fixer le maquillage. Fait qu'à la fin de tes produits crème si jamais tu vois que ça tient pas tu peux ajouter ça. Ça se prend un autre pinceau que... Si tu le mets partout tu peux le mettre avec celui-là. Sinon juste avec le cachonne ça te prendrait un petit pinceau. Trois crayons, un bleu. Et ces deux là trop mignons. Ça c'est tout la même affaire? Un couple de produits lèvres pour compléter. Pour que tu ailles une petite garde-robe de rouge à lèvres parce que t'en avais pas vraiment. C'est bon mais Yves Saint Laurent, petit rouge à lèvres rouge d'ailleurs si t'apprends à tout le monde un rouge à lèvres rouge. Un petit gloss d'été, pêche voilà. Un petit rouge à lèvres rouge j'aime même ça. Mais non on dirait rouge orange. Je pense que le petit Laura Mercier lip glacé pourrait être beau avec les yeux. D'après moi quand tu vas le mélanger je pense qu'il va pas être trop pigmenté. Non c'est ça. Pis ça avait un petit corail comme avec les yeux. Wow pretty lips! On aime! On aime! Et là la trousse n'est quand même plus la gang. C'est rentable venir ici. Un petit peu plus outillé sur les étapes et tout ça. On a fait ça quand même, c'est un maquillage quick qu'on a transformé un peu festival. Mais je sais que les gens y apprennent toujours de voir d'autres gens se maquiller et essayer de comprendre. Mais là je m'y mets là. Cette année c'est mon année de make up. Il reste genre 6 mois avant 2023. Je me mets au make up. Si jamais t'as besoin de plus de techniques, plus d'inspiration, j'ai une proposition à te faire dans le futur. On pourrait faire une vidéo où je reprendrais ma série que je maquille des youtubeurs. Prochaine fois que t'as un événement, tu viens ici avant je te maquille. Pis 2 pour 1, moi ça me sert pour la vidéo, toi t'as donc maquillage. Trop damp, c'est bon? Trop damp, c'est un deal. Fait que si vous voulez voir cette vidéo, likez, commentez, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à la chaîne La Pascal. Une jeune chaîne quand même, mais t'es très active, tu fais de bons contenus, on aime ça. J'ai atteint les 50 000, c'est un énorme, bravo! Merci d'avoir invité sur ta chaîne et pour les nouveaux produits. Oui, ça fait plaisir. Fait que si vous avez d'autres noms de personnes que vous aimeriez qui participent à cette série-là aussi, dites-moi ça dans les commentaires. Il y en a déjà plusieurs qui sont passés sur la chaise de maquillage. Fait que vous me direz. Pis on se revoit la semaine prochaine. Bye!